D'après le diagramme à images suivant, combien de personnes interrogées ont un sang de type O+, combien ont un sang de type O- ? Le diagramme à images est ici. Un diagramme à images est une manière de représenter des données avec des dessins, des images, qui vont être liées avec les objets dont on parle. Ici, on a dans cette colonne-là, ça représente le nombre de personnes. On a des images, ça doit être probablement des gouttes de sang. Ce qu'on nous dit, c'est que chaque goutte de sang représente 8 personnes. Par exemple, si on veut regarder combien il y a de personnes qui sont du groupe A+, donc le groupe A est là et le Rhesus+, est là, on regarde combien on a de gouttes. On en a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et sachant que chaque goutte représente 8 personnes, en fait, le nombre de personnes, c'est 8 fois 7, donc ça serait 56 personnes. Voilà. On va répondre à la première question. Donc, on nous demande combien de personnes ont un sang de type O+. Alors, O+, c'est d'abord un groupe O, donc c'est ici, et puis un Rhesus+, donc c'est là. Et en fait, on est donc dans cette ligne-là, et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 gouttes. 8 gouttes. Et on sait qu'une goutte, ça représente 8 personnes. Donc, en fait, le nombre de personnes, on peut écrire ça comme ça, c'est 8 gouttes, je vais l'écrire avec des guillemets, multipliées par 8 personnes. Je vais écrire avec des guillemets aussi. C'est 8 personnes par goutte. Puisque chaque goutte représente 8 personnes. Alors là, tu peux même considérer ça comme des unités, si tu veux, des gouttes ici qui se divisent par des gouttes, donc les gouttes se simplifient. Et finalement, ce qu'on a, c'est 8 fois 8, 8 fois 8, personnes. Et donc, 8 fois 8, ça fait 64. Donc, en fait, on a 64 personnes qui ont un sang de type O+. Donc, c'est cette question-là. 64 personnes. Maintenant, on va regarder combien ont un sang de type O- ? Type O- ? Alors, O, c'est toujours ici. Et le résus négatif, il est là maintenant. Et on a donc 2 gouttes. Donc, c'est 2 gouttes. 2 gouttes multipliées par... Toujours la même chose. En quelque sorte, ce qui est donné ici, c'est l'échelle du diagramme à images. Donc, on a ici 8 personnes par goutte. Je fais exactement comme tout à l'heure, avec des guillemets. Et donc, les gouttes se simplifient. Et on a en fait 2 fois 8 personnes, c'est-à-dire 16 personnes. Personnes. Voilà. En fait, la seule chose vraiment importante ici, c'est cette légende qui est là, qui donne un peu l'échelle du diagramme à images. C'est-à-dire que la seule chose...